Bonjour les amis, et bien aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle recette des escalopes de veau à la crème et aux champignons. Alors veau, poulet, toutes les viandes blanches, elles vont avec cette sauce, toutes les volailles, le veau donc, mais ça va aussi avec le bœuf, le bœuf est tout petit quanti, voilà c'est pas mauvais forcément avec le reste c'est bon aussi. Voilà, donc on va passer à la préparation tout de suite. Voilà, alors on va travailler pour deux personnes, donc deux gros champignons de Paris, ou quatre petits, alors le champignon là il se prépare comme ça, il y a la peau, on l'enlève tout autour, on veille à ce que le pied soit propre, sinon ça se taille comme ça, tac 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 tac. Voilà, on rince, correctement, alors on va les prendre comme ça, puisqu'ils sont gros, et on va essayer de faire finement, à 2-3 mm et c'est bon. Alors, avant de passer à recette, il faudra préparer, bon, deux escalopes, deux poulets ou deux veaux, deux dents aussi, ça le fait, 25 centilitres de crème fraîche, pas l'allégier, elle tourne à l'acide et au citron, jamais une fête avec l'allégier, aucune pâtisserie ni sauce. Voilà, 25 centilitres de crème fraîche, un peu de poivre, nos champignons, deux gros champignons, une cuillère à soupe d'oignon s'isoler, vous pouvez les hacher grossièrement ou mouler si vous voulez, au mixeur, une cuillère à café de moutarde, trois pincées de sel. Alors, la moutarde, dans les sauces, il faut savoir que dans la cuisson, elle perd tout son pouvoir piquant, la moutarde, d'accord ? Sauf si une pannelle extra forte, une moutarde moyenne, elle va perdre son piquant et on ne va garder que le bon arôme de la moutarde, donc pas de lézard, ça ne piquera pas, avec vraiment très peu. Voilà, on se retrouve devant le fourneau, j'ai tous mes éléments à portée de main, j'ai plus à courir comme ça, tout est prêt, sous les yeux, à dispo. Une goutte d'huile, une goutte, pas plus, et on va poêler les champignons, on laisse chauffer. Allez, on en voit, c'est bien chaud, l'huile qui ne brûle pas, bien sûr, quand elle commence à peindre en fumière, hop, on balance les champignons, c'est plus pour leur faire rendre l'eau que pour les faire revenir, on les fait pour revenir aussi en même temps, donc le secret, ce n'est pas devant. Alors, ce que j'ai omis de vous dire, c'est de préparer une tasse, une petite tasse expresso de veine blanche, pas tout à fait pleine, dans l'autre cas. De toute façon, le récapitulatif de la recette complète apparaîtra sur l'écran très rapidement. Allez, on fait revenir ça, il y en a pour 2-3 minutes, on leur fait rendre leur eau totalement insiste. On remet en chauffe, correctement. Voilà, qu'elle s'est rechaud, on envoie nos escalopes. On va se préparer 2 assiettes propres pour les maintenir la brèche au chaud. On peut faire la sauce avant, sans la cuisson de la viande, mais on va perdre tous les sucs collés à la poêle, tous ces bons sucs de la viande qui vont aromatiser la sauce de la viande. Sinon, on a une sauce qui est un peu neutre en goût. Là, avec les sucs de la poêle, que la viande va laisser dans la poêle, un peu caramélisé, ça va corser notre sauce en goût. Et c'est là qu'on va avoir une bonne sauce, en se servant des sucs caramélisés de l'aliment qu'on a dans la viande. Si on a du poulet, ça va prendre le goût du poulet, la sauce. Et si on a du veau, ça va prendre le goût du veau. C'est comme ça qu'on obtient une sauce goûteuse. Voilà, j'avais coupé juste 2 minutes. Mes escalopes sont prêtes, elles sont fines. Je les débarrasse. Je retire ma poêle un peu. Je couvre mes escalopes. Je les maintiens au chaud. Alors, regardez le fond de la casserole. C'est tout ce marron caramélisé qu'on va récupérer pour aromatiser la sauce. C'est ce qui va faire toute la différence. C'est comme ça qu'on fait des sauces corsées. C'est le secret de la cuisine. On met l'oignon. On essaye de ne pas faire noircir ce marron. Si ça ne me rassille pas, ce n'est pas grave. Mais c'est mieux de le garder couleur caramel. Alors l'oignon, on va juste le faire suer. Pas plus. On va mettre la cuillère de moutarde. On va éparpiller un peu cette moutarde, voilà, dans mon suc. Comme ça. 10 secondes, pas plus. Terminé. On prend le vin blanc et on va déglacer. C'est-à-dire qu'on va faire sortir les sucs de la poêle. Ils vont se mélanger au vin blanc et donc la sauce. Là, on voit bien nos sucs qui se sont décollés de la casserole. On retire. Voilà. Là, vous voyez bien les sucs. Tous les sucs de la viande couleur caramel qui sont dans ma poêle. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, je fais réduire le vin blanc presque à sec. Presque, hein. Ça va lui lever toute son acidité. Voilà. Voilà. On en fait, en quelque sorte, si on a du veau, un petit jus de veau maison. Si on a du poulet, un petit jus de poulet maison. Regardez cette onctuosité déjà. Maintenant, on remet les champignons. Et goûtez. La crème. Aussitôt. On ne laisse pas la poêle attacher. Sinon, à ce moment-là. Sinon, on retire du feu. On remue. On va les porter à ébullition pour faire réduire notre sauce. Belle sauce. Ça va être très rapide. La sauce, la crème, elle va réduire, c'est-à-dire perdre son eau et elle va épaissir par ce processus. On met une pointe de poivre. Une pointe. Tac. Comme ça. Et nos trois petites pincées de sel. On en met deux. Si on a peur de... Si on n'aime pas trop saler, on en met deux. On voit que la sauce, elle commence à épaissir, déjà. Si vous voyez, je me rapproche au max. La sauce épaissie. Je ferai une zoom. Voilà. Ma sauce a épaissie. À ce moment-là, je vais goûter mon ensaisonnement pour voir si je rajoute ma troisième pincée de sel. Très important de goûter. Et on remue tout le temps. Voilà. Ma sauce, elle a pris une jolie couleur. Très jolie couleur. Grâce au sucre de la viande. Sinon, elle serait un peu plus blanche. Bien plus blanche. Bon, moi, j'aime le sel. Je remets le petit chouliat qui me manquait. On va dire deux à trois pincées de sel. Pide poil. On retire. Ça suffit. La sauce, vous l'avez eu en temps réel. J'ai arrêté. Je n'ai arrêté que pour aller chercher ma petite cuillère juste derrière moi. Donc, vous avez tout en temps réel. Vous avez vu que la sauce, je crois que ça fait une minute ou deux minutes maximum. Voilà. Notre sauce, elle est comme ça maintenant. On peut faire plus nappant, plus épais encore si on laisse réduire. À votre goût. À votre goût. Sachant qu'au plus, on fait réduire, au plus, on corse en goût notre sauce. Parce que l'eau s'évapore, toujours pareil. Et quand l'eau s'évapore, eh bien, on prend du goût. La sauce prend du corps et du goût. Elle se concentre en goût. Tous ces arômes et ces sucres se concentrent. Voilà. On a encore fait épaissir un peu. Je crois que ça va suffire. Et on va voir pour le dressage, comment on fait. Je vais rebouter un petit chou. Alors, on va dresser nos escalopes. Comme ça. On les égoutte correctement. Pour pas que le jus, l'eau des escalopes se délite dans la sauce. On fera attention. On peut en faire plus, mais pour deux, après, ça fait gras. Ça fait beaucoup de gras. C'est la portion, idéale pour deux personnes. Après, on peut faire comme ça. Histoire de... Hop, là, voilà. Les zoultes. Voilà. Et voilà. L'autre la varille. Et voilà. Bon, les amis, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous vous régalerez avec cette recette qui n'est pas compliquée. Elle est rapide à faire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao, les amis. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501